Attachez avec la broche votre amour pis votre ceinture fléchée. Après ça, il en reste trois! Hi-ha! Un de ses plus célèbres dans son oreille. Quatre litres de plombe qu'à y a coulé. Toup, toup, toup! Ah ben la sorcière, la douche, la volée dosier. Avec juste à rester casé. Avec juste à courrier. Avec son cinquième mari. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de rencontrer Frédéric Moussa. C'est, bon, pour la pièce La Corriveau. C'est un premier théâtre musical pour toi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quoi ça consiste? Est-ce que t'es fière de ce beau contrat-là? Bien, totalement fière. Je ne peux pas faire autrement qu'être fière de ce show-là, de cette production-là, La Corriveau. Oui, c'est un premier théâtre musical pour moi, j'ai le coup de dire en tant qu'adulte. Parce que j'étais toute jeune, j'ai commencé dans la mélodie du bonheur qui était produite à Montréal dans le temps. J'avais 12 ans, qui est une comédie musicale avec beaucoup de numéros dansés, chantés et, tu sais, on connaît tous le film. Mais La Corriveau, c'est une création de théâtre musical. Puis on dit théâtre musical parce que c'est vraiment une pièce, bon, c'est, oui, on va rire, oui, on a du fun, mais ça reste quand même dramatique, tu sais. On raconte la légende de La Corriveau, qui a été vraiment une vraie personne qui a vécu dans le coin de Québec, qui a été, finalement, finie sa vie pendue et dans une cage. Ça a l'air dramatique, dit de même, mais tu sais, on l'apporte avec humour et en même temps, on l'apporte avec intention, puis on porte son histoire. Mais bon, c'est vraiment une pièce de théâtre musical dont je suis fière de faire partie. C'est une création, donc c'est moi qui ai créé le rôle d'Isabelle Sylvain. J'ai la chance d'être la première personne qui a joué ce rôle-là. Puis ça, ça n'arrive pas souvent dans une vie, parce que souvent, on va reprendre des pièces qui ont déjà été jouées. Mettons, la mélodie du bonheur, quand j'étais plus petite, les rôles ont souvent été joués par plusieurs comédiennes. Mais là, donc, c'est un privilège pour moi de faire ça. Et c'est toi qui as travaillé le personnage. Donc, comment tu t'es pris? Comment ça fonctionne quand on dit, bon, là, c'est une page blanche et puis on crée notre personnage? Bien, tout d'abord, tous les personnages dans la Corriveau, tu sais, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment des gens qui ont existé. Ça a été romancé, tu sais, quand les auteurs ont écrit la pièce. Mais quand on a été attribués à nos personnages et qu'on a lu la pièce une première fois, bien, on y va avec un peu de nous aussi, tu sais, on met ce que nous, on en retire, comment nous, on l'interprète. Puis après ça, bien, j'ai été magnifiquement guidée par Jade Bruno, qui est la metteure en scène. Puis j'ai été prise par la main parce qu'il faut dire que, non plus, j'ai pas des années d'expérience là-dedans. Tu sais, moi, j'ai gradué de l'école il y a cinq ans, mettons. Ça fait que ça passe vite cinq ans. Puis en même temps, j'ai l'impression que je suis toute jeune puis que je commence encore. Ça fait que j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée d'une équipe de comédiens fabuleux que j'admire tous et chacun, qui sont chevronnés, qui sont expérimentés. Donc moi aussi, je me suis inspirée d'eux et de leur jeu et de leur façon d'aborder cette pièce-là puis leur personnage pour moi-même, bien, sortir le meilleur de ce que je pouvais faire, tu sais. Absolument. Frédérique Mousseau, qui est une fille du coin, qui vient de Drummondville, qui est comme, je pense, un trésor bien caché du centre du Québec, qui est vraiment une petite perle pour nous dans l'équipe de la Corriveau. Elle interprète Isabelle Sylvain, qui est la cousine de Marie-Joseph Corriveau, que j'ai le bonheur d'interpréter. Donc c'est intéressant parce que Frédérique et moi, on a quelque chose en commun et c'est le pétillant. Il y a quelque chose dans Frédérique qui amène énormément de lumière dans le spectacle et malgré que le sujet soit difficile puis elle aborde des sujets quand même lourds. Mais elle, avec toute sa folie et son éclat, elle amène vraiment quelque chose d'élevant et de lumineux dans le show. Elle est vraiment bonne. Ça chante, ça danse, ça joue. C'est beau, c'est fin. Ça a tous les talents. Je l'aime assez. J'ai rencontré Jade et Simon et ils n'ont eu que des bons mots pour toi. Donc il y a eu vraiment de l'émotion. Je pense qu'on t'apprécie beaucoup au sein de l'équipe. Mais c'est tellement gentil. Jade et Simon, je les adore. Puis tu sais, il faut dire que Simon, j'ai eu la chance de faire d'autres shows avec lui avant. C'était une revue musicale sur une autre production. Donc je suis devenue amie avec Simon. Puis eux, bien, Jade et Simon sont les co-directeurs du théâtre de l'Oeil ouvert, qui est donc la production qui produit la Corriveau. Puis c'est des gens qui ont un chœur en or. C'est tellement des gens généreux qui m'ont inclue, qui me guident, qui me conseillent. Puis c'est vraiment des gens de chœur. Puis c'est vraiment une compagnie de production aussi qui gagne à être connue. Puis tu sais, ils ont plein de projets qui s'en viennent à l'avenir. Ça fait juste commencer, eux. Ça va exploser, leur affaire. Mais donc je suis vraiment privilégiée de pouvoir travailler avec eux puis d'avoir leur confiance aussi. Je veux dire, c'est une confiance mutuelle. Puis c'est un amour mutuel aussi. On s'apprécie beaucoup. Et comment ça se passe sur scène? Comment tu vis ça? Ça doit être excitant d'être à tous les soirs quasiment ou à toutes les semaines sur scène. Oui, c'est tellement excitant de faire partie d'un show comme la Corriveau. Puis c'est un gros show. Vous allez voir, on vient de Romainville le 9 mars prochain. C'est un show qui est de A à Z. On est sur la scène. Tu n'as pas deux minutes en coulisses pour respirer. Fait qu'aussi, le stress de... Tu sais, à chaque fois que les rideaux ouvrent puis que le show commence puis qu'on sait que comme, OK, c'est le temps de marquer sur scène, bien, il y a un petit stress de, OK, pendant deux heures de temps, j'ai un show à porter, j'ai un rôle à porter. On est huit comédiens-chanteurs qui faisons comme plusieurs petits rôles aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Je pense que là, je suis moins stressée parce qu'il faut dire qu'on a commencé à l'été 2022 avec ce show-là. Donc, ça va être la troisième run de show, si je peux dire, qu'on fait. Fait qu'on commence à l'avoir. On l'a dans nous. Mon corps connaît le show. Je pense que je pourrais être dans l'une, je le ferais pareil. Bien, tu sais, tellement qu'on le sait. Mais reste tout le temps qu'il y a une petite nervosité puis un petit stress. Surtout quand là, moi, j'embarque sur les planches de la Maison des heures à Drummondville. C'est chez nous. Puis je sais que je vais avoir beaucoup de gens que je connais dans la salle. Fait qu'on veut toujours être bon puis que les gens apprécient le spectacle, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada